Yahoui d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'immense joie Pour encore une fois une vidéo conclusion de maison d'édition Et cette fois-ci on va être avec la maison d'édition Kana Donc à savoir que pour la maison d'édition Kana J'ai déjà fait une vidéo conclusion de maison d'édition Donc je te mets bien entendu le lien dans la barre d'infos Ou en commentaire épinglé quand ça t'aura pas à cliquer sur la barre d'infos Comme si ça allait tuer quelqu'un de cliquer sur un bouton Oulala Toujours est-il, dans cette vidéo on va parler donc de 12 titres Donc on a un peu de tout, on a du shonen mais on a principalement du shoujo Donc si la suite t'intéresse, continue Donc comme pour la maison d'édition Kana, je tiens à m'excuser Je n'ai pas pensé à lister les informations comme le nombre de tomes Et pour ceux où j'ai encore les mangas, je te mettrai le rendu des couvertures Ceux où je n'ai plus les mangas, j'essaierai de te trouver une ou deux images quand même Pour que tu puisses voir la qualité de dessin On va commencer avec Akuma to love song Donc au départ je me suis intéressée par ce manga parce qu'en fait on parle de harcèlement scolaire Et j'ai décroché tout simplement en cours de route Alors c'est parce que je n'avais pas suffisamment d'infos En fait il faut savoir qu'on a un problème de harcèlement scolaire au tout début du manga Et c'est assez moyennement achevé ce problème là Sauf que ce que je ne savais pas c'est que le manga après va nous parler d'autres problèmes Donc il y a une jeune fille en fait elle change d'école parce qu'elle a fait un truc dans son école Et donc dans sa nouvelle école les nouveaux vont la harceler Après elle elle arrive à régler son problème et les gens arrivent à arrêter de l'emmerder Mais il y a un autre élève qui a un autre souci etc Donc en fait le manga en soi est très intéressant Personnellement j'ai vraiment adoré ce que j'en ai lu Le seul truc c'est que je trouvais ça dommage que ça s'arrête en plein milieu de la série Et pas que ça soit résolu en fait en fin Et je ne savais pas en fait qu'il y avait d'autres soucis qu'elle allait être résolu Quand tu vois les grandes lignes du résumé ça ne le disait pas Ensuite on a le manga après l'appui que j'ai revendu et que j'aurais absolument pas dû Mais bon Donc après l'appui c'est un manga qui est juste génial On a une série très agréable, très intéressante On suit les aventures d'une jeune fille qui est amoureuse d'un homme beaucoup plus vieux que lui Et en fait on va être sur un... C'est pas un shoujo en soi c'est un seinen parce qu'il ne se passe rien Il n'y a aucune romance Mais on suit les aventures de cette jeune fille qui est donc amoureuse de son patron Et il n'a rien pour lui, pour plaire etc Il est vieux, il est dégarni, il est ridé, il est timide Il est maladroit etc Mais c'est ça qui fait le charme en fait de la série Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant Et surtout qu'on nous met une différence d'âge Mais en fait on a eu principalement deux shoujo qui nous parlaient de la différence d'âge Mais où les femmes étaient plus vieilles Ça j'ai trouvé quand même intéressant qu'on en parle Et là je trouvais ça intéressant que ce soit l'homme qui est plus vieux Et l'homme en fait il a absolument rien demandé Et c'est ça qui est plutôt sympa Ensuite on a des time shoot in star Donc ça en fait j'ai le volume mais je n'avais même plus ma liste Quand je suis allé chercher mes mangas Donc je ne l'ai pas dans les mains Mais j'ai encore le titre C'est un manga très sympa On a là un dilemme amoureux La jeune fille a le choix entre deux hommes Et j'ai trouvé ça vachement sympa Vachement agréable J'aime bien la façon dont c'est fait, abordé etc C'est un manga très doux Très cool Et c'est ça que j'aime vraiment vraiment dans cette série De toute façon là les trois mangas Tu as déjà eu une vidéo présentation Ensuite on a aussi au delà de l'apparence J'ai oublié, je l'ai fait dans l'ordre alphabétique Mais j'ai oublié au delà de l'apparence Alors lui il faut savoir que j'ai lu uniquement le tome 1 Et j'ai fait donc une critique tome 1 cette année En mai ou juin Je ne sais plus, avril mai Enfin voilà dans ces eaux là Alors pourquoi je me suis arrêtée tout simplement Parce que ce n'est pas un manga qui était Je n'étais pas du tout en fait le public visé Absolument pas Donc j'ai tourné la page tout simplement En ce qui concerne ce manga Ce qui est plutôt intéressant C'est justement il nous montre Que la jeune fille essaie de vraiment ressembler au code Qu'il faut absolument être belle, mignonne, adora, machin, bidule Et qu'en fait au delà de cette apparence Cette fausse apparence qu'on creuse On voit une autre personne Et c'est ça qui est vachement intéressant dans le manga C'est qu'on nous dit d'arrêter en fait De se concentrer sur genre un visuel comme là Et que c'est l'intérieur qu'il faut creuser Et ça j'ai trouvé ça vachement sympa Ensuite on va avoir un manga Où je vais me faire sonner les cloches quand je vais en parler Detective Conan Alors actuellement je suis sur le tome 17 En fait ils sont Enfin là je suis allée chercher dans ma manga tech Et le tome 17 il est en bas Voilà Mais donc Detective Conan Pour l'instant j'adore cette série J'adore la lire Je suis fan de cette série J'ai aperçu l'anime il y a quelques temps Et d'ailleurs je crois qu'il passe de temps en temps aussi sur les chaînes mangas Mais il faut savoir qu'en fait Detective Conan Le problème c'est qu'il y a vraiment Beaucoup 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 trop De texte pour moi Voilà Et donc du coup je mets une éternité à lire ça Et donc je suis quelqu'un de très 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 paresseux Et donc forcément je repousse tout temps Tout temps tout temps La lecture de cette série Alors que je l'aime d'amour Je suis vraiment fan de cette série C'est un giga coup de coeur Si il n'y avait pas ce problème de quantité de texte Je l'aurais déjà torché depuis une éternité Je serais déjà arrivée au tome 100 Mais voilà Donc là il faut vraiment cet été Parce que moi là la vidéo je la filme le 15 juin Je te donne une idée Avec Ouais celle-ci je l'ai filmée le 15 juin Donc il faut absolument Je vous en colle un par semaine cet été Déjà ça en ferait 8 Sachant que je ne t'ai pas présenté du tome 15, 16, 17 je crois Donc voilà ça ferait 2 vidéos voire 3 Ça ferait plutôt pas mal déjà Mais je vais essayer de m'y coller Et ça c'est vraiment une série que j'aime Alors pour ceux qui ne savent pas au cas où En fait Conan c'est un garçon qui est plutôt lycéen je crois Ouais lycée fac Fac Ouais fac Et en fait c'est un détective Donc du coup c'est un jeune prodige Et il a dérangé certaines personnes Des hommes en noir Et les hommes en noir en fait vont lui Je crois qu'ils lui font une prise Enfin aussi ils lui mettent un produit dans les veines Et au lieu de le tuer Ils pensent que ça le tue Et en fait ça va le rétrécir à la taille d'un petit garçon primaire Et donc les aventures c'est Il fait encore des enquêtes détectives En se faisant passer par Pour son Enfin le père de sa petite copine Parce que lui aussi le père de sa petite copine est détective Il passe son temps à se faire passer pour lui Pour résoudre des enquêtes On a certaines enquêtes On a en fait un chapitre Enfin une histoire Une enquête Avec les adultes Et une enquête avec lui et ses camarades de classe Et donc voilà Et le but forcément c'est de savoir Qui est retrouvé Qui lui a donné cette taille Mais voilà C'est ça le grand J'explique très très On continue avec Fall Paradise Où on suit les aventures d'une jeune fille Qui est une idole Qui va lors d'un concert Perdre sa jambe A cause d'une bombe Petite bombe Qui était une bombinette Qui était juste faite pour la blesser Et c'est là que l'enquête va commencer Et en fait on découvre très très rapidement Je crois que dès le premier volume on le sait Que c'est la jeune fille Qui est responsable de tout ça Qui a manigancé tout ça Pour certaines raisons Et c'est ça que j'ai su apprécier On est vraiment sur une histoire Très 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 intéressante Que j'aime vraiment d'amour Je l'ai présenté l'an dernier pour Halloween Donc je te la conseille vivement Gamaran Gamaran Je ne sais plus du tout Gamalan Je crois que ça se dit comme ça Gamalan Toujours est-il C'est un manga en 20 tomes Si je ne dis pas de bêtises C'est un shonen qui a maintenant une suite On l'a eu enfin Moi j'ai revendu ma série Pensant que la première saison Je pensais qu'on n'aurait jamais la suite Et en fait on l'a eu Merci Kana Toujours est-il Enfin merci de me l'avoir donné Désolé Méchant Kana De ne pas nous avoir prévenu un peu plus tôt Ou d'avoir attendu autant de temps Pour nous sortir la suite Toujours est-il On est sur un shonen pur et dur Mais franchement Par rapport aux autres shonen Que l'on a l'habitude de voir Je trouve qu'il est vachement plus intéressant Vachement plus pertinent J'ai vraiment accroché de ouf à la série J'ai torché les volumes Mais à une vitesse monstre Et j'ai vraiment adoré cette oeuvre Donc en fait Là j'attends sagement Que la série continue Pour pouvoir acheter Et donc lire la suite Je me souviens à peine des grandes lignes Donc je vais devoir regarder mes propres vidéos Pour me rappeler de ce qui se passe Mais bon Voilà c'est le jeu Ensuite Heroine Game Alors il faut savoir que Heroine Game Je pensais te le présenter Et depuis que le dernier tom est sorti Je ne l'ai jamais présenté Je me tâte même à le relire Pour pouvoir faire quand même une vidéo J'ai trouvé l'histoire plutôt sympa C'est intéressant Et je te la conseille vivement Ensuite On va continuer Avec le deuxième manga Que j'ai pensé à ramener C'est le manga Le sablier Alors je suis désolée Pour mes cheveux Qui sont pas du tout lisses C'est qu'on est lundi Le premier jour où je les lis C'est jamais parlé Donc le manga Le sablier Et on suit sur une oeuvre en 8 tomes Les aventures d'une jeune fille Qui au tout début Va perdre sa maman Et elle doit vivre avec Et on va en fait voir De l'enfance à l'adulte Ce que les conséquences D'une perte Comme la perte de sa maman Parce qu'elle n'avait plus son papa Il me semble Peut avoir comme ravage Sur toute une vie en fait Et c'est ça qui est très intéressant Parce que Dans le manga au départ Elle est amie avec d'autres enfants Et on voit justement L'évolution de ces 4 ans Je crois qu'ils sont 4 ou 5 Et on voit l'évolution de tout le monde Et c'est ça qui est plutôt sympa Et vraiment très intéressant à lire Ensuite Mon ex C'est un manga qui est plutôt mignon Là c'est plus pour les plus jeunes Mais j'ai trouvé qu'il était très intéressant Parce qu'en fait C'est une fille et un garçon Qui sont mis en couple Et pour Une espèce de quiproquo à la con Ils se sont séparés Et donc du coup Le garçon en fait revient Il y a une explication Enfin une raison de quiproquo En fait c'est pour ça Qu'ils se sont séparés Et donc la question est Est-ce qu'il faut vraiment Se remettre avec son ex Ou pas Et j'ai trouvé l'histoire Quand même plutôt intéressante à lire Même ces années quand deux toms Ensuite On va avoir le manga Otaku Otaku Alors là Je vais me faire frapper par beaucoup Mais en fait Je n'ai absolument pas aimé le manga Pourquoi ? Parce qu'en fait Je trouve qu'en Alors Il faut savoir que le manga Il existe aussi en anime Et j'ai regardé l'anime Et je trouve que En fait le manga J'ai eu l'impression Qu'au niveau des histoires Que c'était écourté Par rapport à l'anime Et donc J'ai vachement plus accroché A l'anime Qu'au manga Après voilà Moi franchement J'ai regardé la moitié de l'anime Je crois que je m'étais arrêtée A l'épisode 6 Parce qu'après C'était juste une question de flemme Et j'ai vachement plus accroché A l'anime Qu'au manga Donc voilà En ce qui concerne les grands limes Mais sinon l'histoire est plutôt sympa C'est agréable Ce qui est bien C'est qu'on voit 4 otakus De façon complètement différente C'est pas du tout les mêmes otakus Un qui est concentré sur les jeux vidéo L'autre qui est concentré sur Je crois le yaoi L'autre qui est Enfin voilà C'est toujours été très 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 intéressant Moi je mets juste quand même La date de sortie du tome 1 Et du tome 2 Parce que c'est par là Que j'ai dû lire je crois Enfin la date de sortie Où je t'ai parlé sûrement des mangas Mais voilà Donc du coup Ça date un petit peu Ensuite Short love story Alors ça en fait Il faut savoir que c'est un Short love story Un recueil d'histoires courtes d'amour Je l'ai pris tout simplement Parce que c'était Par l'auteur D'un mangaka Que je connaissais Qui avait fait une autre oeuvre Etc J'ai trouvé ça plutôt sympa C'est agréable C'est pas mal Mais en fait Ça casse pas non plus Trois pas d'un canard Ça permet quand même de voir Ce qu'a pu faire l'auteur En série courte Ça c'est plutôt agréable Parce que quand on sait Comment fonctionne réellement Le manga au Japon J'ai trouvé ça plutôt pas mal Quand même de nous proposer Ceci Après honnêtement C'est pas vraiment l'oeuvre Qui te faut assez manche Les éditions à canard Au contraire Il y a Voilà Il y a Toutes les autres oeuvres Que je t'ai présenté Les miennes Qu'il faut avoir dans ses exagères Mais pas forcément Celle-ci Là c'est vraiment plus Quand tu as aimé un mangaka Qu'il faut acheter cette série Voilà Et à savoir que par contre Il y a des numéros Au niveau des volumes Mais il ne faut pas En prendre en compte Tout simplement Parce que en fait Le tome 1 Va être de telle hauteur Le tome 2 Va être d'un autre auteur Le tome 3 Va être d'un autre auteur Et en fait Le tome 4, 5 et 6 Sont de ces 3 auteurs Mais il y en a un Forcément par volume Donc voilà C'est tout en ce qui concerne Les grands liens Cette petite vidéo Conclusion de maison d'édition 100% canard Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Quel est le dernier titre Des éditions canard Que tu as lu Quel est ton plus gros coup de coeur Quelle est ta plus grosse déception Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc Dans la semaine Pour la vidéo top 5 Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye